Bonjour, je viens vous présenter le ciel de cette nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel le mardi 11 mai 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour ce lundi 11 mai 2021 ? Il y a donc une conjonction, une nouvelle lune, c'est simple, on regarde le ciel, le soleil et la lune sont dans le même axe. C'est pour ça que la nuit, cette nuit-là, on ne voit pas la lune. Ben ouais, le soleil et lune sont dans le même axe, donc si le soleil est de l'autre côté, la lune est dans la même zone. C'est tout bête. Soleil et lune, on met en présence les énergies conscientes, solaires, les énergies inconscientes, le ressenti des émotions, toute l'intelligence émotionnelle, la lune. C'est extrêmement intéressant la lune, c'est extrêmement intéressant la lune parce qu'elle a un cycle très rapide. Donc comme elle a un cycle très rapide, elle évolue, tous les deux jours elle change de signe. Et bien évidemment, elle forme avec nous des aspects en permanence, heureux ou tendus, heureux ou tendus, c'est ça qui est sympa. Et pour l'anecdote, lorsqu'on a amorcé la chaîne il y a deux ans avec Olivier, il avait eu l'idée de créer une sorte de calendrier sur le mois, des jours durant lesquels la lune nous veut du bien. Et puis des jours durant lesquels la lune, elle nous regarde de travers et donc il faut faire attention. Il a recréé ce truc, moi je suis super content. Donc il y aura un machin à cliquer à un moment ou à un autre si vous voulez le charger, c'est gratuit. Allez tester, vous me direz ce que vous en pensez, si vous repérez vous aussi que les jours qui sont indiqués tout au long du mois, ils sont favorables et d'autres qui le sont moins, si ça colle, si ça coïncide. Moi ça m'aide parce que ça permet d'affiner tout ce que je fais. Et puis vous, c'est un vrai calendrier de chance et de prudence. Si vous ne le trouvez pas dans le clic là, il est en bas en dessous dans la description. Merci Olivier. Dans la description juste en dessous là, vous chargez ce truc, c'est gratos. Voilà, c'est dit. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? La nouvelle lune en taureau, à qui est-ce qu'elle apporte vraiment des bonnes énergies, des bonnes énergies positives, que ce soit conscient, émotion, etc. Mais taureau, vous êtes les gagnants. Mais taureau, c'est chez vous que ça se passe, la lune est magnifique dans ce signe. Donc l'influence, elle est fluide, elle est tonifiante, on est dans cette époque de l'année ou le mois de mai. L'astro, ça fonctionne sur le rythme des saisons, c'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Bélier, poussée de la nature. Taureau, les fleurs s'ouvrent, les odeurs, l'essence, le rayonnement, gémeaux, ça démarre plein pot par la suite. Les tiges poussent, continuent de prendre de l'expansion, etc. Je ne vais pas vous le faire tout de suite, le rythme des saisons, mais c'est passionnant le rythme des saisons parce qu'on est construit là-dessus. Et au moment où on est, en fait, ça a une influence sur nous. C'est comme ça. Bref, cette nouvelle lune en taureau, elle veut du bien acquis, ça y est, on y arrive. Mes taureaux, mes vierges, mes vierges, vous allez y gagner aussi parce que ça permet de rééquilibrer l'équation entre votre capacité d'analyse pratique, concrète, lucide, pragmatique. Et en y injectant, grâce à cette influence lunaire, une dose d'intuition, une dose de ressentis, toujours bon de mixer les raisonnements à froid et les raisonnements qui font apparaître de l'émotionnel. Chose un peu plus fin, tout simplement. Pareil pour mes capricornes. Troisième gagnant avec cette nouvelle lune. Vierge capricorne est plutôt des cerveaux analytiques, pragmatiques. Le fait d'accepter l'idée d'introduire dans tout ce qu'on ressent, ce qu'on exprime, davantage d'intelligence émotionnelle, tout simplement d'intelligence émotionnelle. Ça permet de relativiser, ça permet de restreindre les distances qu'on peut avoir d'une façon générale avec tous ceux qui sont autour de nous. On est toujours gagnant à trouver un mix entre la volonté consciente et les analyses pragmatiques et la perméabilité émotionnelle qui nous permet d'arrondir, de trouver une fluidité sur le plan des échanges. On est toujours, toujours gagnant à fonctionner sur l'équilibre entre ces deux données-là, soleil, lune, conscient, inconscient. J'aimerais vous faire, je vous ferai un truc un jour beaucoup plus creusé sur ces sujets-là. Ça, les gagnants, on l'aura fait vite fait, taureau, vierge, capricorne et bien évidemment mes poissons et mes cancers qui, vous, êtes par nature, êtes beaucoup plus réceptifs, intuitivement, aux mécanismes des émotions, de la lune, de cette finesse de ressenti, tout ça est beaucoup plus riche chez vous, d'instinct. Donc vous, vous êtes vraiment gagnant aussi. Si il y en a cinq qui sont extrêmement favorisées par cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Avec cette nouvelle lune, s'il y en a cinq qui sont favorisées, il y en a trois qui vont devoir faire attention au moment de la réalisation de cette nouvelle lune qui s'effectue dans le ciel. Donc on l'a vu, mardi 11 mai, 21 degrés du taureau, à 19h en temps sidéral. Donc par exemple, quand on est en France, on rajoute deux heures, parce qu'il y a l'heure par rapport à Greenwich, on est à l'est de Greenwich, on rajoute une heure, plus une heure avec le système de l'heure d'été depuis 1976 que c'est revenu, on est à plus deux heures en ce moment. Donc ça fait 21h. 21h, qui doit faire attention ? Mes lions, mes versos, mes scorpions, juste cette soirée de mardi soir, faites un peu gaffe aux agacements, vous êtes prévenus. Ce n'est pas non plus une cata, parce qu'il n'y a pas de planète lourde qui ira en jeu d'une couche, il n'y a pas des transits de relais comme on les appelle, mais l'ambiance peut être un tout petit peu électrique, tendue, etc. pour vous trois. Hop, le lendemain mercredi, c'est fini, on repart sur un cycle où les autres planètes prennent le relais, parce que la nouvelle lune, 13 degrés par jour, ça sera parti, ça sera loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a en ce moment, parce qu'il faut que je parle un peu de tous, sinon c'est un peu trop restrictif, il y a deux planètes qui sont rentrées en gémeaux. Les planètes qui sont rentrées en gémeaux sont Mercure, le mental, l'intelligence, la communication, la fluidité d'échange tout simplement, l'adaptation, ça Mercure. Mercure dans le gémeaux, il est au maximum de sa puissance. Mercure favorise tout ce qui est communication. Et comme Mercure est très proche de Vénus, qui elle aussi est en gémeaux, la conjonction Mercure-Vénus en gémeaux va faciliter, va mettre en adéquation quoi en fait ? La capacité à s'exprimer, à comprendre et à s'adapter, et les élans affectifs. Vénus, dans ce signe des gémeaux, le mental prédomine. Quand je vois Ménus en gémeaux dans un thème, je sais que ce qui est important, ce qui est essentiel lorsqu'on est avec cette position-là, c'est de privilégier la communication dans le couple, communication affective. Il y a une interaction profonde, intuitive, instinctive qui nécessite qu'on ait une vraie capacité à se parler pour que ça fonctionne d'un point de vue affectif. Donc voilà la toile de fond. Alors à qui est-ce qu'elle est extrêmement favorable ? Pour qui est-ce qu'elle est porteuse ? On y vient. Qui sont les gagnants au niveau du mental et au niveau de la capacité à exprimer l'affect ? Ce sont mes gémeaux. Bien évidemment, on est dans des signes d'air. Mes versos, mes balances. Et qui en bénéficient de façon complètement pratique par ce qu'on appelle les sexy des angles de 60 degrés ? Donc encore plus opérationnel, mes béliers et mes lions. Vous cinq, la com, c'est bon, les émotions, excellent. Quand on arrive à mixer les deux pour exprimer son affect, pour trouver les bons points de liaison, la période s'y prête idéalement. Il ne faut pas me louper des périodes comme ça, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? J'ai Mars, Mars, l'énergie, Mars en cancer. Mars, dans ce signe du cancer, souvent l'énergie est fluctuante comme ça. Bon, pas bien grave. Donc évitez avec Mars en cancer les objectifs à trop longue échéance. Les travaux de marathonien, ce n'est pas idéal en ce moment. En revanche, tout ce qui est organisation sur deux, trois jours, l'énergie est excellente sur des impulsions actives à court ou à moyen terme. Là, c'est beaucoup plus propice. Qui, Mars, protège-t-il lorsqu'il est en cancer ? Il protège mes cancers. Il vous donne la pêche, mes cancers. Un peu d'agacement et de fatigue, mais en tout cas, il vous donne la pêche. Et dans tous les cas, excellent pour qui ? Pour mes scorpions, il fallait que j'en parle. Au moins, il y en a une qui vous veut du bien, c'est l'action, la volonté. Également pour mes poissons, en ce moment, c'est très bon au niveau des prises de décision, comment on s'organise. Également excellent pour mes taureaux, également excellent pour mes vierges. Vous cinq, l'énergie martienne, elle est optimale. Voilà pour toute cette semaine la toile du ciel qui est en place, tout simplement. Sinon, je me demande si j'ai oublié quelqu'un. Enfin, j'oublie parce que je pars des planètes. Moi, je pars à l'envers. Je regarde le ciel. C'est une météo. Sinon, il y a toujours Jupiter. Jupiter, la chance. Jupiter, la chance. Jupiter est en verso. Et puis, très bientôt, il va rentrer en poisson. Ça va être tout un roman parce qu'il est très heureux en poisson, Jupiter. Donc, Jupiter en verso favorise, dynamise, apporte une très belle énergie optimisante. C'est ça, le boulot de Jupiter. Pourquoi on l'appelle la planète de la chance ? Pourquoi est-ce qu'on la nomme et on l'appelle la planète de la chance ? Parce qu'elle donne cette rondeur, cette souplesse, l'huile dans les rouages qui favorise les opportunités heureuses. Vous rencontrez deux personnes. Il y en a une qui dit « J'ai confiance, demain, ça va se passer, je vais y arriver. » Et puis l'autre qui vous dit « Oh non, c'est dur. Ma vie, c'est une cata, etc. » Avec laquelle on a envie de faire des trucs. Bien évidemment, avec celle qui voit les choses sous le bon côté, Jupiter, c'est la planète de la chance. Il protège qui ? Qui est protégé par Jupiter ? C'est toute la question. Comme il est en verso, il me protège mes versos. Il me protège mes gémeaux. Il me protège mes balances. Et puis, bien évidemment, il me protège aussi mes béliers et mes sagittaires. Donc, c'est la planète maîtresse. Vous, mes sagittaires, c'est votre valeur ajoutée. Voir le bon côté, être optimiste, positif, plein de vie, etc. Ça attire comme un aimant et on a besoin de cette force-là. Donc, elle est extrêmement stimulante. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Saturne en verso. C'est exactement la même chose, sauf que Saturne, il permet de visualiser les objectifs sur le long terme. Il est très heureux en verso. Il permet de se projeter, en fait, tout simplement, avec une sorte de sagesse, de profondeur, de pensée aussi, tout simplement. Uranus, toujours en taureau. La pêche, la pêche, la créativité pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et puis mes cancers. Neptune, 22 degrés du poisson, 3e décan poissons. Ça y arrive, enfin, 3e décan des poissons. Donc, sensibilité, intuition particulièrement vive pour mes 3e décan poissons, taureaux, cancers, scorpions. Et capricorne, en ce moment, c'est très fluide au niveau de votre capacité à percevoir les choses au-delà de l'apparent. Là, c'est ça qui est important. Et puis, enfin, Pluton. Je n'en ai pas beaucoup parlé de Pluton parce que c'est un tel gros morceau. Pluton a amorcé ce qu'on appelle une marche rétrograde. Et puis, il en a pour un bout de temps. Pluton, au niveau de l'inconscient collectif, c'est tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous tracasse. Donc, Pluton est en rétrograde. Les angoisses vont se réduire. Les angoisses collectives, les appréhensions, les peurs, Pluton, le scorpion. Ce n'est pas une période facile. Et pour info, il va être en marche rétrograde, attention, jusqu'au 7 octobre 2021. Donc, on peut espérer, avec cette marche rétrograde de Pluton, être dans une phase où il y a moins d'appréhension, de stress collectif, de trouille, de peur, etc. Le fait qu'il est rétrograde, ouf ! C'est une période un peu de temps mort, une période de stand-by. Essayons d'en tirer une meilleure partie, que les contraintes qui nous pèsent se soulagent. Et puis, qu'on ait pigé un peu le mécanisme Plutonien des angoisses, pour qu'on ne soit plus collé avec des stress, comme ça, qui ne nous font pas du bien. Moi, je suis pour dans les énergies positives, c'est mon truc. Bonne santé psychique, bonne santé physique, bonne santé alimentaire, vitamine C, zinc, vitamine D, dès qu'il y a un rayon de lumière. Et tout ça, tout ça, ça nous rend mieux. Et puis, des rapports humains, surtout des rapports humains, c'est ça le plus important. Et puis, quand il y a des bons jours, c'est encore plus sympa. Allez voir ce truc de calendrier. Gratuit, c'est sympa. Et puis, Olivier s'est fait plaisir, et puis il m'a fait plaisir. Voilà, c'est dit. Bon, on se dit à très vite. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, enfin tout ce qu'on aime. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.